Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de DrFranc pour un nouvel épisode de Fallout 4 Un épisode dans lequel nous allons faire le tour de ce parc Dry Rock Gulch J'ai l'intention d'aller voir ce qu'il y a ici et là Si je peux on va aller visiter ici Et je pense que ce sera déjà bien Avant de faire bien sûr dans l'épisode suivant la zone galactique Evidemment Ce que j'avais oublié dans le dernier épisode c'est d'activer cette bannière pour l'affiler Pour l'affiler A la butte C'est toute victoire pour la butte Je vous ai dit une victoire pour Canard Bref Règlement de compte à Dry Rock Gulch terminé Ok Très bien Donc ceci étant fait Qu'est-ce que je me dis ? Ouais on va sortir de ce parc Et passer immédiatement derrière Et là où ça m'intéresse Ok Bref Ouais toujours habillé en mode cow-boy J'aime bien cette tenue Je pense que je vais la garder un moment Oh Oh Un lot d'emmerdes Pardon Ah ouais vous êtes vraiment Genre vous êtes vraiment cool quoi C'est euh C'est euh On est confiant On pense que le monde nous aime Et on aime le monde Ah oui mais le problème c'est que par contre J'ai plus du tout accès à mes euh A mes items qui me donnent des bonus Wow 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 Tu bouges pas Tu bouges pas Et tu veux se les suivre Tu veux se les suivre Et euh Est-ce que avec une arme moins puissante Je consommerais un peu moins Genre 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 Revolver Western Genre Revolver Western Ou alors euh Point 44 C'est moins balèze Caramine de combat non Et Ah Un gros 44 Voilà Un gros 44 On discute On se dit que tout est possible d'un seul coup Ah oui D'un seul coup tout est possible et tout est réalisable J'annonce hein C'est le grand jeu de la vie C'est géniant Oh Au moins de trouver des gens Intéressant La violence La violence Ne meurt jamais Clac Clique Clac Bon elle est très bien Très rigolo Voilà Pour le petit troupeau de gazelles c'est réglé Euh Ça m'empête presque de les tuer en fait Ça va que je fais vraiment ça pour l'XP et que euh Tout pour de l'XP hein Mais euh Ouais c'est la seule créature qui n'est pas méchante dans ce jeu Putain il y a un tank de l'armée là Ça m'intéresse On va voir ça après On va d'abord aller réveiller les autres là-haut Je sais pas si j'ai fait cette poubelle Bien pensé à faire toutes les poubelles Vous avez des fois des jetons ou des conneries qui se cachent dedans J'espère qu'hui Regarde ta comme ça Jack et personne ici et voilà on est resté parfaitement immobili nous ne nous avons jamais vu leur vue est basée sur le mouvement d'apprendre un truc incroyable leur vue est basée sur le mouvement et probablement sur le son aussi mais sûrement pas sur la détection de carbone de chaleur non n'importe quoi petit réfrigérateur comme ça bien verrouillé avant de le jeter on ne sait jamais pour le jeter vide heureusement que vous avez des doigts de fée oh la la l'autre ça y est il est chaud ça y est je l'ai motivé avec mes WAD cette région là on connait déjà normalement oui voilà tout à fait déjà vu par contre il ne faut pas aller au pied de ces cages il ne faut pas aller au pied de ce que je le fais oh il est d'armure de space marines on va récupérer l'armure de space marines je laisse buter c'est quoi ? visiblement oui par contre toi non il va falloir que je te casse une queue voilà et go l'étendant avec c'est déjà des morts il vaut mieux leur tirer deux fois dessus ah on a trouvé un gros verre ok t'arrêtes de gigoter par contre le groupe j'aime ta façon de pas du tout passer devant connard il a l'air d'essayer de celui-là aussi une armure intégrale quoi traduction space marines en avant bon bah ça va être l'épisode du space marines allez un épisode space marines quoi ça m'avait pas spécialement manqué j'avoue je suis pas très fan d'armure si c'était en dehors de la collectionnite aigu que cela développe chez moi mais sinon je trouve pas ça très utile disons qu'il y a pas assez de foie ouf c'est réellement utile bon bah space marines en avant euh j'ai une dame pour faire un peu space marines ailleurs en avant ouais mais bon ça fait zéro dégâts ça on va caresser les gens ça va être ridicule euh une arme qui fait un peu space marines en avant ah ça c'est rigolo tu tends ton ton bras ton pistol flingue tu fais et tu vaporisves des mecs c'est rigolo j'aime bien le point 44 c'est décidément euh vous m'avez demandé de me mettre au fusil il y a une époque lointaine j'avoue que je suis euh j'avoue que je suis très euh très pistolet point 44 quoi ah mais ils sont plus je me suis derrière dans le leader là le mec qui est par terre j'arrive pas à lui c'est bien que je suis moi de si près c'est même si fort et euh merde je sais pas quoi mais zapper ne remonte pas ah c'est parce que je mettais des patates et genre attends laisse moi deviner c'est parce que je suis en surpoids oh putain je suis en surpoids ça me saoule ça me saoule ça me saoule qu'est ce que dans ces cas là on peut pas te dire genre euh gauge si vous avez besoin de quoi que ce soit il suffit de demander euh est ce que tu peux euh prendre ça mais non mais euh normalement je peux te donner un ordre vous avez des choses à revendre ? vous pourrez jeter un oeil à ce que j'ai quand on revend ouais t'es vraiment juste en marchant quoi ouais quoi donc ? ah oui c'est comme ça vous êtes les grands manito allez vas-y prends l'armure de Swiss Marines et j'ai mon vent très bien parfait et n'oubliez pas de kiffer parce que moi je déteste ah des tickets yes plus de tickets oh yes plus de tickets jusqu'au dernier tous jusqu'au dernier bon euh ça a descendu euh moultzombies hein j'ai entendu là on sait sur quoi vous tirez mais je suis pas sûr euh ouais mais je crois qu'on est trop près de l'autre je peux pas approcher là en fait sinon je vais découvrir le parc et tout c'est chiant ça on est pas fini j'ai envie d'aller voir je vais aller les voir euh 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 ok ok allons les voir ah des super butants putain mais vous putain pfff ça va pas la tête ah c'est Space Marines qui vous fait peur ? je suis toujours caché, personne ne voit ok tant que je suis toujours caché je vais tous les tuer vous savez que leurs costumes ont tellement plus de valeur que leur vie après tout c'est que des saloperies de pillard ils vont tous crever à la fin ça y est mais je vais garder leurs costumes parce que je trouve ça stylé on les fera ressusciter dans une colonie de marchands genre ici on va pouvoir mettre une colonie on le sait à un moment on va pouvoir mettre une colonie on l'a découvert, on va avoir une broquette machin il sera biopi hein il sera le gros swag c'est terrible c'est terrible c'est terrible il commence à devenir intéressant même les gars dans mes colonies sont en carton à côté c'est ouf c'est fou ta petite tête t'as peu de petite gueule Charles Henry personne ne sait ce qu'il s'est passé il n'y a aucun témoin il n'y a pas de chance il y a une chance plus d'eux j'aimerais bien d'avoir de la chance tiens je crois que ça charme hein c'est une grosse musique de suspens quoi je dirais qu'on est en P1 c'est très amical moi j'aurais peut-être arrêter avec le costume de cowboy et me remettre dans une vraie tenue j'aime bien le costume de cowboy c'est bon et voilà bagnole explosé je perds le temps explosé vous êtes plutôt frais hein en terme d'état vous êtes plutôt frais hein pourquoi pas paf ? pourquoi ça fait paf paf ? pourquoi ça fait paf paf ? oh wow vous avez déconné les mecs je peux juste en faire un un peu de patience on est bien ah mais ils ont quand même réussi les super mutants c'est le mec au minigun qui a réussi finalement à en descendre quand même un dans le lot alors je veux bien ils sont nombreux les pillards machin machin bidule bidule mais euh quand même quoi quand même quoi il y en a encore un quoi récupérateur c'est pour venger tous ces récupérateurs qui sont morts après tout c'est une maté patchwork c'est terrible c'est un petit coffre hein ça vaut le coup de s'emparer du lieu hein ouais bah oui ouais bah oui je veux faire chier avec ça mec tout valait du pognon là je trouve extrêmement téméraire ouais c'est pire wow encore ? c'est à peu près le même que celui que j'ai je crois un détail prêt au double un détail prêt au double un détail prêt au double je tue des gens je tue des gens mais ça serait bien que je récupère pas toutes les fumées comme des lapins quoi mais ils fument quand même pour récupérer du matos ils ne meurent pas pour rien ils meurent pour une cause beaucoup plus grande et beaucoup plus juste que leur que le simple fait de vouloir vivre voilà ils meurent euh parce que parce que voilà la cause plus grande et plus juste ils meurent parce que haha ils meurent parce que c'est normal de mourir c'est valide comme excuse ah petite valise cachée ouais avec rien d'intéressant dedans j'aime bien les armions de pillards ça m'a jamais servi pèse une tonne pour que dalle il y avait deux trucs il y en avait qu'un fausse mori en tout cas ça paye ça paye en fausse mori on dirait que c'est toujours mieux que rien ok donc moi ce qui m'intéressait c'était d'aller à cette méga usine eh c'est peut-être ça la centrale si c'est ça la centrale si c'est ça la centrale qu'est-ce que c'est que ce reflet excessif c'est juste un caillou qui fait des énormes reflets parce que fuck les textures c'est bien c'est une peluche qui conduit finalement les gens dans Fallout 4 ce sont quand même des grands enfants pour se le dire à un moment donné ce sont des gens simples beaucoup de reflets ces conneries en tout cas on peut voir qu'il y a encore des grosses guêpes sur le mur là-bas un autre récupérateur ah oui donc vous avez massacré tout le monde quoi les super mutants le récupérateur whisky, coca, café on a toujours pas découvert le parc par contre je suis choqué ou alors c'était juste la délimitation de 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 Kölsch qui était nul ce qui est possible aussi par contre c'est vraiment tout ce qu'il y avait en super mutants je sais que s'ils sont pas très nombreux c'est plus facile à tuer quelque part enfin quand même j'en voudrais bien voulu un peu plus là ça fait un paquet d'emmerdes là sur le mur et je dirais bien que c'est malheureusement pas notre objectif tout de suite on pourra se les faire mais pas tout de suite ça aussi c'est intéressant mais après 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 ou tout de suite alors je suis tenté je suis tenté de dire genre en fait tout de suite déjà je vais être obligé d'abandonner la tenue de cow-boy c'est pas que je l'aime pas mais le truc c'est que j'ai vraiment besoin d'avoir plus de plus plus beaucoup plus de de pa de tous mes avantages de points d'endurance de points de vie tout bordel quoi que j'ai l'habitude de trimballer avec moi j'avais déjà les lunettes je les avais déjà le casque c'est bon tout 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 et je portais quoi moi déjà l'uniforme il est bon uniforme voilà l'uniforme le protège du surveillant l'amélioration la chance sur le bras droit c'est pas ce que je partais j'en reviens droite et j'ai oublié la jambe gauche quelque part le bras gauche j'ai déjà quelque chose sur le bras gauche le bras droit le bac le machin le milieu le bidule et la jambe gauche de la montre religieuse voilà normalement on est bon on est bon on ressemble à rien on est parfait y'a pas une seule pièce qui est pote avec l'autre là dedans ah si le casque et le bras gauche désolé ça vient du même setup ça vient du même merdier y'a des charges par là en fait y'en a partout c'est intéressant intéressant ça va pas me l'afficher qu'il y avait des trucs y'en a partout y'en a partout je sais pas par où commencer moi qui me suis dit tiens on va passer vite fait on va passer un petit épisode pas trop long entre deux parcs au KLM c'est cool comme ça un écorcheur dominant merci c'est gentil d'être passé à demain les couleurs viennent de changer ah oui un minigun merci madame il était costaud celui-là heureusement que t'as fait trembler la terre avant d'arriver c'est bien gros si les chiens dans cet univers bon bah hop retour de la sainte lampe hein la loupiote la belle belle loupiote ok donc intéressant si l'en a si l'en a bonjour monsieur puis je vous empruntez un votre reaper merci monsieur et l'extincteur si vous n'en aurez plus besoin une fois pour aller paroles de l'extincteur de l'extincteur on voit qu'on voit l'extincteur dedans en fait, en gros c'est s'animer ok, alors petite valise à crocheter, allons-y tranquillou bilou ça y est oui très bien, formidable ah ouh 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 quoi ça en fait du matos pour deux écorcheurs je vais te dire c'est généreux quoi, merde, c'est là ou pas ? non faux oui génial cofre débile ok t'es 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 ça m'intéressait j'entends tirer quoi c'est la méga grosse guerre encore ouh 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 ça c'est de la bonne ressource, moi j'aime je suis en train de me paumer dans la pente pas c'est pas une bonne idée hein surtout pendant une pluie alors que la nuit va pas tarder à tomber et que tous les éléments visibles vont pas tarder à disparaître putain y'a même un pendu là ce bordel allons voir le pendu récupérons cette fleur de carotte putain on va le pendu on va le pendu on va le pendu j'ai une merde Ah, ils m'ont défoncé la gueule ! Oh, ils m'ont défoncé ! Je n'ai pas fait gaffe. Ah bah, il y a une espèce de casse. Ok. Euh, il y a quelque chose dans ce mec là-haut ? Non, c'est un vilgare pendu, bien sûr. Evidemment. Mais il y a un vidéo ! Ouais, un peu moins déjà. Voilà, déjà, tu vois, un peu moins. En général, je suis plutôt chaud pour faire ça toute la journée. Là, déjà, un peu moins. Euh, le truc des trucs, c'était là-bas. Ok. Ok. Alors, première sauvegarde. Je vais checker vite fait deux, trois soins. Genre, cette merde-là, par exemple, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ce blessure. Non, très bien. Il n'est pas sauvage. Il n'y a pas de problème. C'est les trucs sauvages qui ne servent à rien. Voilà, les fleurs de carottes, par exemple, ça ne sert à rien. Hop, ça. Hop, dans la gueule. Fleurs de courge, ça ne sert à rien. Dans la gueule. Fleurs de melons aussi. Fleurs de pommade, pareil. Fleurs de... Non, free mutant sauvage, ça ne se cuisine pas, ça ne sert à rien. Putain, ça m'apporte zéro radiation, quoi. Moi, j'ai besoin de radiation, gueule. Haricots évasés. Allez, hop. Parce que, bon, euh... Il n'y a pas assez d'orage radioactif, du coup, euh... Je suis obligé de me charger. Euh, pommade. On n'a pas genre des... Ouais, genre des trucs plus nuls, comme ça, voilà. Euh, pâté pour chien. Très bien. Une bonne petite pâté pour chien, euh, ça te remet d'aplomb. Ce que j'ai toujours. C'est du bien. J'ai besoin de deux rats. Un rat de rats. Allez, d'accord, c'est une pâte, ok. Désolé, au début, ça ne ressemble à rien. Petite goutte de whisky. Petite épi de maïs sauvage. Pas épi, mais épi de maïs. Alors, pour l'instant, on n'est pas repéré par les bestioles là-bas. Ça va donc aller. Donc, elle ne se rapproche pas. Elle se rapproche. Bon, elle nous emmerde. Clairement. Ça va aller à moi ? Ça va aller à moi ? Ça va aller à moi ? Est-ce que nous avons acquis ou qu'on a appris ? On a raté. Décidément Elle est trop bien cette compétence Quand tu rates un tir Enfin quand tu fais un tir Tant que tu utilises le même endroit T'as un bonus au fur et à mesure Qui s'accumule Je le trouve trop bien Cette compétence C'est vraiment The best of compétence of the world Le nombre de fois qu'elle a servi Coche du corps Machin fleuré C'est vrai Je ferais bien de te balancer Je t'aime bien mec Pour l'instant Allez d'accord Ils ont décidé de glisser en pied de la colline Ok D'accord J'ai fait une mouche Un champ J'ai fait le Darion qui était par là Et il m'en manque un J'ai buté Je sais Mais est-ce que c'est à ça que je l'ai buté ? Ah bah il est là Moi je reçois Ok Et donc Visiblement Il n'y a rien là-haut Visiblement J'en profite pour récupérer quelques accidents Ah un ours Un ours J'avais vu le plan Merci C'est vrai que c'est gros comme machin Quelque part la pluie est pratique Elle ne cache pas toutes les infos Ça révèle quelques trucs On ne verrait que de nuit On fait pas ça trop mal finalement L'ours Le Yéogui Je n'ai rien envie d'aller mater la décharge Oups Griller Le truc c'est une caisse à peine Il va mourir T'as l'air d'être bon Tac 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 Une mine d'impulsion Ok d'accord Il n'y a rien de plus Tu ne portes pas d'info sur toi Je ne vais pas lire Non Je prends tout Si je peux prendre les eaux Non Ils font partie du décor Partie du décor Partie du navire Oui c'est vers ça Partie du navire Partie du décor Il va y avoir quelque chose Au fond de cette brèche Mais ce n'est pas ce vers quoi On va se tourner tout de suite Je vais quand même vous offrir un peu de contenu Alors qu'on voit que dalle Et que je me bats pour essayer de voir quelque chose De noter Enfin noter Qui dénote Ou de noter Oula Mais ça a l'air malaisce ce merdier Je ne sais pas si c'était une bonne idée de se lancer là-dessus Peut-être même de remonter à l'usine pour le coup L'usine m'a l'air moins grosse Encore une fois parce que j'espère ne pas vous faire un épisode beaucoup 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 trop long Voilà Vous savez ma grande spécialité Et à chaque fois je me dis Oh je vais vous faire un épisode moins long Où j'essaie de trouver un truc pas très long Résultat je vous fais des trucs beaucoup trop Donc euh Euh Oui vous sentez que j'ai besoin de compenser Énormément Sur la taille de mes épisodes Incroyable Faut pas de somme Ok Petite cuve mais rien de Rien de transcendantale Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je pense que c'est la fameuse euh Je pense que c'est vraiment le générateur Parce qu'on l'a vu pour l'instant il est dans aucun parc Alors est-ce qu'il est prêt dans le dernier hein J'aurais peut-être dû commencer par lui On me l'a peut-être dit On me l'a même sûrement dit Ah bah d'accord c'est le temps Ça y est c'est Petite escouade de tics Genre escouade hein Ils ont vu entre eux pour... C'est pas bien l'armure assistée Ça va te donner un air un peu moins con C'est solide la tics aussi hein C'est solide la tics aussi hein Nan ça c'est une mouche Ouvrez l'oeil Bah bah moi je ploye là dessus En-mouche c'est ça c'était bien ce que j'avais vu au départ, un bras de métal légendaire, attention, c'est genre le plus gros bras que vous avez jamais vu donc je vais quand même vous le montrer tellement, tellement c'était monstrueux, c'était vraiment monstrueux, c'était vraiment quelque part dans mon inventaire, non mais je vais venir voir ce qu'on ramasse en général, c'est pas celui-là, non, c'est pas ça, non, donc c'est celui-là, oui, consolidation, plus votre santé est pleine, plus votre résistance aux dégâts et à l'énergie augmente, plus 35 au max, ah oui quand même ça par contre c'est pas dégueu, ça pareil sur un setup complet tu deviens extrêmement solide d'un coup quoi, genre au début tu te fais éclater, puis à la fin tu deviens très fort et les gens ils comprennent plus pourquoi ils n'arrivent plus à te faire de dégâts, pardon, tire dessus comme des demeurés, mais il va crever, par contre la tic tu fais l'attaque d'un homme, c'est quand même, c'est de la belle tic, c'est de la tic bio, élevé aux radiations en plein cagnard, sous les plus radioactifs, tout ça, tout ça, novice. Encore une armure assistée, je suis blasé, bah c'est bon, j'étais venu pour l'armure Nuka, Nuka machin, je l'ai eu, c'est bon, on peut passer à la suite si vous voulez, il n'y a pas besoin de nous saouler avec des armures débiles dans tous les sens quoi. Bon, je vous jure, il y a un ordinateur qui j'ai ressort de cette porte, il est là. Capitol, non, ah, les membres du Capitol, il y a une idée, 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 les tourelles qui protègent les membres du Capitol. Je savais qu'il y avait une logique, C'est vachement rapide pour ouvrir une porte, c'est pas normal C'était pas normal en effet Ok c'est un terminal de surveillance De la station de surveillance Un petit peu électronique Une clé Trois conneries, deux machins Une MK3 intégrale Ça paye son armure Comme Jaja Et bah c'est parti, de toute façon c'était l'épisode Space Marines Donc Space Marines, bah en avant Rien d'autre à ajouter Faudrait que j'aille découvrir ça là-haut Comme ça, on se TP avec les armures Au moins d'ici Et ensuite On revient Pour se le faire Voilà Est-ce que c'est bon de me découvrir ou pas ? Pour une fois j'aimerais bien que la zone soit confortable Bon, j'ai trouvé un truc en tout cas En tout cas en faisant le tour comme un débilos J'ai trouvé quelque chose J'ai rien trouvé du tout, c'était une lampe Bravo Certains diraient même le veau Putain Oh c'est trop chiant J'y arrive pas avec les armures assistées C'est pas mon truc Tiens 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 Les petits rats baladent une armure assistée quoi, il faut arrêter de déconner des fois Bon Space Marines, on en avant On va en par là parce qu'il y a des fleurs Ah bah on est du côté du Red Rocket, ah c'était cette route là qui menait Même panfait il y a fait Alcoolique man, vous devez tellement m'en vouloir pour être aussi nul Recule Vraiment trop gros Space Marines De toute façon j'ai toujours préféré la Garde Impériale Ou même l'Inquisition, même pas les Marines Personne n'aime le Space Marines, une armée de Tokars Conflit aux Hormones En tout cas il peut être balaise si t'es gonflit aux Hormones Et que t'as le meilleur matos de la Garde Impériale Eux c'est des hommes, eux ils se battent avec leur bite et leur couteau Voilà Ouais ça c'est un mot le teint la garrigue, regardez, écoutez ça, ça c'est la province qui parle là Putain c'est la province qui chante Putain c'est beau Putain Putain c'est beau Putain bravo le voie Putain vas-y c'est une route quoi Oh la armure de Space Marines ça sert à moi que dalle Bon on le découvre un jour ce bâtiment ou merde ? Attention que ce sera surtout merde Centrale de Nuka World D'accord Et encore Space Marines au combat Y'a pas de point chef J'suis claqué chef, l'armure elle est trop lourde chef Putain Space Marines fait un effort quoi Parce que l'autre il est en train de se gaver en point là Mais bon chef, j'ai mis mon canon dans le cul, ça a roulé tout seul Putain ça fait vraiment l'équipe de Marines quoi Il a liquidé où l'autre ? Ouais il est là Vraiment une tannée de balader en armure hein Je crois que je vais même la lâcher ici Oh ouais ouais ouais, ça c'est une idée Hop, lâche moi ça là Ça va mieux J'suis toujours trop lourd bien sûr Oula Oula, regardez moi ça, regardez moi cette famille Une mauvaise idée Un émocule Parties Space Marines Il faut les vaincre C'est l'ennemi de l'Empereur Un émocule 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 Oh t'es où Winnie ? T'es coincé Winnie ? Il a bugué dans le décor Youpi Sérieusement ? Tu vas le retrouver bugué dans le décor Youpi Il est vraiment sérieux ce jeu des fois Ah non il est pas à travers le décor Ok il est là Oh il est légendaire Attention Space Marine c'est légendaire Heureusement il a réussi à rencontrer notre défense incroyable qui s'appelle le Caillou Le Caillou est l'ennemi mortel du Space Marine Non c'est pas ce que j'ai demandé c'est quand même à droite Un bracelet des opérateurs légendaire Réduit de 15% les dégâts infligés par les humains Où est-ce que vous avez vu des... Non parce que là les humains on est à peu près solidaires entre nous Même pour ceux qui sont réduits en esclavage On est quand même à peu solidaires entre nous C'est parce que pour une chose On est envahi que par des saloperies Et encore les oursons c'est ce qu'il y a de moins pire C'est presque ce qu'il y a de plus bio Avec les bravules, les conneries comme ça quoi Incroyable Bon allez je peux pas vous laisser comme ça C'est parti, go pour la centrale Bon on y va pas en Space Marines L'autre il est en Marines Mais moi je préfère y aller sans, j'ai plus de points J'ai plus de points d'action Je les consomme moins vite, ça m'arrange Sinon on va vraiment traîner de la pâte pendant tous les épisodes Ca va être terrible En tout cas je sais que je vais déjà pouvoir faire un deuxième épisode extérieur Rien qu'à cause de la décharge qui est à coté là Une espèce de décharge énorme Enorme fucking décharge On a de la compagnie Il y a quelqu'un ici là-dedans Je l'ai doté Pas de bras Pas de chocolat Invidable Bon bah pour la faire sur la terre on passera hein Non tu vas te calmer toi oui You merde Les coups critiques remplissent vos points d'action Bah oui Bien sûr En sachant que Une arme Plus elle fait de dégâts Plus elle remplit tes points d'action Grosse rue merde Bon en plus elle t'en coûte certes Mais euh En gros avec lui bah tu tires Tu fais euh Tu fais un crit Enfin si tu fais un crit ta jauge est instantanément remplie quoi Quand tu repars euh Et quand tu euh Bah ouais non bah après euh Bah c'est ça c'est la boucle euh En gros euh A chaque fois que tu vas mettre un coup de lance-missile Ou tous les deux coups de lance-missile Tu vas pouvoir faire un ultime Et un ultime euh Enfin un ultime euh euh Du slav Du slav C'est euh C'est un critique Donc euh Donc euh Tu te régales quoi Tu te régales La première fois tu te gaspilles un missile de trop Pour recharger ton truc A la fin Ca roule tout seul Autant marcher là le temps Euh d'ailleurs Petite sauvegarde de temps en temps Toujours C'est euh C'est plus sécure On aime la sécurité Je savais que tu veux m'en tirer Je savais que tu veux m'en tirer Ah Peut-être que les combats que j'entends Mais non on a entendu tirer Parce que j'allais dire Peut-être que les combats qu'on a entendu C'est mégoules Euh Qui sont levés Pour combattre les autres en fait Mais non pas du tout Non Toujours pas Ma réponse est ferme et définitive Bien sûr Rien de fou Rien d'intéressant Rien de fou Rien d'intéressant Rien de fou Rien d'âge planqué Rien Euh Ouais Si on peut Voilà Euh Non pas vraiment Mais on t'aime bien quand même Faut me donner du kawaii pour en fabriquer un C'est rigolo ça Le free Ah t'as free là T'as tout compris bien sûr Bien sûr Evidemment Placement de produit Ouais évident Placement de produit même Evident Voilà Petit lot d'XP Tranquillement Euh Calme Et en plus de ça je me suis libéré Un petit peu de place Bon à ce niveau là c'est dérisoire Clairement on est d'accord Y'a pas de problème Par contre c'est des ducats de base Attendez Ah je peux plus du coup je suis en guerre Arrive J'arrive 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 Petit petit La fête elle est pas encore Fille Nous dans la jambe gauche Portez la jambe à gauche Ça porte malheur Ouais tout le monde a une jambe à gauche Je sais c'est début ce que je viens de dire Oui je sais Au courant Mettez un pouce bleu Partager Surtout partager cette van C'est très important Quand je serais mort il faut que cette vanne survive C'est si important que ça Ah ouais ma vie en dépend Important Très important On s'en bat les couilles On s'en bat les yako On s'en bat Ah Alors lui il a décidé de rush tout droit Je vais reprendre T'as repéré du loot Ah bonjour Ah désolé monsieur c'était vos affaires Bah maintenant c'est les miennes Merci monsieur Putain même ce fusil qui est puissant Je commence à avoir du mal à tuer les mecs d'une cartouche On est un peu dans Skyrim On est un peu comme dans la vue Skyrim là où est la vue c'est que tu grattes des niveaux Et en gros le jeu est fait pour que Tu redescendes tes niveaux en les passant légendaires Pour pouvoir mettre tous les points dans tous les arbres Ou pas parce que je ne sais plus à combien est plafonné le jeu En terme de niveau Je sais qu'il y a une restriction Et franchement voilà parce que je ne sais plus ce que je voulais dire Mais franchement voilà Qu'est-ce qu'il y a ici ? Et oui donc ce qui est mal fait dans Skyrim Je viens de retrouver Je viens de retrouver ce que je voulais dire C'est que en fait bah quand vous Par exemple là tiens hier qu'est-ce que j'ai repassé ? J'ai repassé à 0 l'éloquence, l'alchimie Oui on fait une pause vous en avez rien à foutre Eloquence, alchimie et... Et enchantement Et forge J'ai passé en gros tout ce qui vous permet de faire du pognon Au niveau à 10 ou à 5 je ne sais plus à combien on redescend Enfin bref j'ai redescendu jusque là Euh... Mais ça c'est pas encore gênant Ce qui est gênant c'est quand vous descendez Moi ça m'est arrivé là déjà J'ai fait l'arc, j'ai déjà redescendu l'arc Deux fois Bah le problème c'est que le niveau 120 Parce qu'on peut pas le même niveau sur Skyrim là Sur PC que sur... Que sur Fallout 4 Et... Et par contre les ennemis Bah... Sont ultra badass quoi en fait Ils deviennent ingérables Si votre niveau il redescend en compétences Vous faites beaucoup moins de dégâts etc. Ou quand vous encaissez des dégâts vous encaissez beaucoup moins Euh... les adversaires ils redescendent pas quoi Donc euh... C'est conçu et c'est pas conçu pour être farmé C'est assez étrange En fait euh... le mec qui se spécialise Qui monte ses niveaux et qui met vraiment ses points dans les arcs qui l'intéressent Euh... Et qui éventuellement Re-spécialise des conneries comme l'éloquence Puisque l'éloquence globalement c'est une connerie Après si vous avez les bons items Pfff... Y'a rien à foutre de l'éloquence Ok qu'est-ce qu'il y a à ce niveau là ? Ok tout ça se dégage Ah des points de vie On va faire bronzette à côté des trucs radioactifs un peu Petite cachette de caps Bonsoir Euh... 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 Plus de rats s'il vous plaît J'ai pas envie de camper là toute la journée Allez Plus de rats Allez Merci J'espère qu'il y a quelque chose d'utilisé Et y'a un balai Je sais pas si c'était très utile mais y'avait un balai Donc du coup dans le doute je l'ai pris Peut-être que c'était un élément extrêmement clé Peut-être que ce dernier nous permettra de résoudre tous nos soucis Oh 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 Ah Petite porte avancée C'est bon Ça ne servait à rien Bah je me suis dit tiens youpi y'a du loot derrière tout ça tout ça et euh non que dalle Ah Hum Mais celui-ci est nul quoi Y'a un moment donné où on va remettre notre générateur en marche ici ou... Ouh Parce que les employés ils ont pas l'air très coopératif hein Je garde espoir derrière ces deux portes renforcées par un ordinateur Et euh J'ai pas moyen hein Je commence... Je commence à désespérer Et la logique voudrait que ce soit là C'est vrai que les mecs nous aient fait juste un grand bâtiment sans l'or sans rien pour juste nous mettre un coffre au trésor au bout Enfin je trouverais ça euh... Un peu bête Un peu mal utilisé quoi Au tout du moins Ok Les survivalistes Merci Opérateur survivaliste Membre de la meute légendaire Légendaire Doré hein Vous savez que je vous préfère mort hein Je suis désolé hein Ne te retourne pas Billy Allez dites pas te retourner Billy Bon Y'a personne d'autre à loquer Bon C'est bien ils ont commencé à cliquer l'usine Faut plaisir Voilà Regardez j'suis obligé de les tuer Regardez tout l'XP qui m'ont piqué là Là le luminescent là Il paye le luminescent Buffy Voilà il paye pas Voilà Parce que c'est des connards Ils m'ont pris sa mort Donc euh... Vous allez me donner euh... Ton fusil légendaire de résistance aux dégâts Plus 50 en visant D'accord Ah oui tu mises tu prends pas de dégâts C'est intéressant J'aime bien l'idée J'aime bien l'idée Euh... Hop Hop Bon Euh... On pourrait continuer par... Ouais bon On a juste à monter un petit coup On va voir vite fait ce qu'il y a Là Bon y'a le mec que j'arrasse Ok Y'a un bilan de trucs ici Wow wow Tu fais aucun bruit toi hein GG hein J'ai pas entendu On m'a fait sursauter convo C'est passé C'est passé Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh j'ai pensé à avoir une chance J'te vois Bonsoir merde Ah merci pour l'épex C'est fort il m'a blâme Ah il a quoi ce plastron ? Cavalier Réduit de 15% Les dégâts Quand vous sprintez Vous bloquez une attaque bien sûr Evidemment Très bien Très joli Ça fait moult looterie Ça nous va très bien D'accord Ah des mun Alors Plastron d'armure de combat Steam pack auto Vous utilisez automatiquement un steam pack Quand une attaque vous touche Lorsque vous avez 25% de santé Ou moins Une fois toutes les 60 secondes Ça en vrai c'est intéressant comme armure Parce qu'à chaque fois je trouvais ça nul Mais c'est intéressant pour ceux qui A partir du moment qu'ils sont en dessous de 75% de points de vie Ou en dessous de 50% de points de vie Vous avez des bonus ou des machins à la résistance Ou aux dégâts etc Mais que vous voulez pas crever C'est intéressant que voilà Dès que vous atteignez les moins Enfin 25% de points de vie Ou moins Vous avez votre armure qui vous remet d'un coup Sans avoir à gérer Si vous êtes dans l'intensité du combat Voir à gérer vos points de vie quoi Ce qui est pas... Ce qui est pas... Ce qui est pas vilain en ce moment Mais c'est vraiment la seule utilité que je lui trouve sinon Parce que bien sûr en plus c'est du gaspillage de ressources tellement précieuse Nellement précieuse Nellement précieuse la ressource Bon bah on va aller vendre cette usine quand même en voyant On va faire arnaquer sur l'attaque du machin On voit bien Sur l'utilité J'ai l'impression qu'on s'est quand même fait un peu arnaquer Mais... Putain c'est vraiment grand Ça s'arrête un jour là C'est bon on sort là Normalement Là on est toujours plus haut que plus haut Là normalement on a mérité le droit de sortir Ah bah il y en a encore Putain il y en a encore là Du coup vu qu'il y en a encore J'ai envie de descendre voir la porte La porte en question qu'on s'était gardé un peu plus bas C'est joli Par contre ça c'est de la merde C'est déjà mieux ça Bref, pof, si y'a que ça c'est moche Bonjour monsieur Désolé monsieur de vous avoir marcher dessus je vous avais pas vu Par contre j'ai vu votre pote Mais ça empêchera pas de lui marcher dessus Bref Ouais 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 quelques conneries Bon c'était sympa vite fait Pour moi c'était du 9-10-1 pour rentrer Donc là ok par là Non je pense que là on devrait sortir Ah oui je prends des fusibles Ne sors toujours pas ? Ça va jusqu'où cette merde ? Ah oui je continue à se balader Ah ouais c'est là où ils sont On va d'abord aller chercher l'ordinateur qu'on a laissé par là Toujours plus de Nook Faisons plus de Nook Nucalyxie C'est rigolo ça Avec un Medix C'est rigolo Alors Banshee Ah ouais est-ce que vous avez peur des fantômes ? Non pas du tout Non il y aurait une lettre en commun Il y aurait une lettre en commun Il y aurait J'aurais bien une suggestion à vous faire Trois lettres en commun Ouais Passer à Outcast alors Ouvrir Attendre 15 jours Que la porte de CQ s'ouvre Fermez l'ordinateur Incroyable C'est beau Oh non ! Merde ! Non mais merde ! Vraiment merde ! Voilà ce merde J'ai envie de vous planter là avec votre armure d'abruti là J'ai envie de vous planter là avec votre armure d'abruti là Allez ! Space Marines en avant ! Yopi ! Yopi ! Il le tenait alors l'épisode Space Marines hein ! Putain ! Le jeu il se donne du mal hein ! Il m'a donné trois armures racistées en un épisode enfin ! Ou presque ! Ou presque ! C'était par là ! Mais j'ai trop d'armures racistées quoi ! Alors là par contre j'avoue Je trouve qu'ils ont mis beaucoup trop d'armures racistées dans le UK World Enfin ! La map est relativement petite Je ne sais pas si elle est vraiment plus grande que... Oui c'était après Les Marines ! En avant ! Regardez je ne régénère pas mes PA c'est horrible ! Tu sais qu'on a laissé des mecs là-haut à descendre ! Ouais ! On les descendra après ! Je pense que c'est mon pote Ghoul le balèze Qui est en train de tous se les défoncer Tranquillement ! Joli ! Ah le NUKA POWER ! Bien sûr ! Ce c'est comme ça qu'on dit hein ! On dit NUKA POWER ! Joli ! Ah le NUKA POWER ! Ah le NUKA POWER ! L'état du système, erreur d'étenir hors ligne, alimentation de la station déconseillée pour le moment, contactez la maintenance du parc immédiatement, communication des employés. Voilà, garde supplémentaire disponible, je pense que ça commence par là. Puisque la fin de la saison approche et que nous sommes un peu en sous-effectif, avec le renvoi de Carlson, je voulais vous prévenir que des gardes supplémentaires vont être disponibles pour les employés souhaitant gagner un peu de sous en plus. Nous allons doubler les effectifs de l'usine pour les 4 dernières semaines de la saison, car le spectacle d'Halloween du parc va bientôt avoir lieu et c'est toujours un gros événement pour la direction. Si ça vous intéresse, les formulaires sont dans mon bureau, ces gardes vous seront payés 120%, ce que vous gagnez habituellement. C'est plutôt une bonne affaire. Pause goûter des employés, on m'a demandé de faire passer un message de la direction. Ils n'aiment pas trop que des gens amènent de la nourriture et des boissons à l'extérieur, non du cas, pour leur pause. Ils aimeraient bien que les employés achètent leur confiserie et autres dans le parc lui-même. Ce n'est pas obligatoire pour l'instant, mais c'est juste une suggestion. Dites-moi si jamais ça pose problème, le clé. Quelles améliorations ? Ça fait 8 ans depuis les dernières améliorations de l'usine. Ça remonte à avant l'ouverture de la zone galactique et on sait tous que c'est un monstre de consommation en énergie. Sanders dit que la dernière inspection était une blague, que le type n'a même pas regardé les équipements de près. Il s'est juste pointé dans la salle de contrôle pour parler avec les patrons, puis a signé des paquets et est parti. On va avoir de gros problèmes sous peu. Pourquoi l'entreprise refuse-t-elle de dépenser un peu maintenant pour améliorer le système plutôt que beaucoup plus tard pour tout réparer et améliorer ? On ira. Il faut envoyer un autre message là-haut. Ce satané robot a été retrouvé trois fois cette semaine en train de se cogner aux portes de sécurité extérieures de l'usine. Cette chose a besoin d'une bonne reprogrammation. Est-ce que quelqu'un a la moindre idée du chaos qu'il pourrait causer s'il entrait et commençait à taper sur toutes les commandes ? Je ne sais pas pour vous les gars, mais je trouve cette machine ultra flippante. Désastre du 28 Après avoir consulté la direction et examiné minutieusement la situation, il a été déterminé que l'évaluation du site de l'événement de classe 7 était incorrecte et que l'incident n'est pas aussi sévère que ce que nous crédions au départ. La sécurité a nous assuré que tout allait bien, que nous allions avoir une bonne saison et demande aussi à ce que vous lisiez les pages 94 à 107 de votre contrat d'employé, notamment la partie concernant la révélation d'informations concernant votre travail au parc. L'entreprise vous rappelle que discuter de ce genre d'événement au sein du parc est une violation de ce contrat et pourrait occasionner des poursuites administratives. Merci à tous, faisons en sorte que l'année soit bonne, tu es au connaisseur directeur des ressources humaines. Mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons soumis un rapport complet la semaine dernière détaillant toutes les pannes ayant mené à une contamination gigantesque. Pourquoi l'ouverture du parc n'a-t-elle pas été repoussée ? Ce que j'aime, c'est les gens qui se posent des fausses questions. La réponse est évidemment l'argent, Jack ! Il y avait de l'argent ! Et oui. Ce que j'aime bien quelque part dans Fallout, c'est justement cette dénonciation. Ah oui, c'est bon. Ah oui, je suis désolé mon pote, mais t'es plus... Tu ne serres plus à rien. Tu n'étais plus viable. Comme soldat de la liberté. Comme soldat communiste, bien sûr. De la liberté. J'aime beaucoup cette critique, en fait, de ce capitalisme destructeur, en fait, du Fallout. Vraiment... Enfin, ça, c'est ce qui me fait marrer, en fait. C'est vraiment... On veut faire la différence entre un capitalisme destructeur et un capitalisme... Je dirais créateur. C'est une différence qui n'existe pas. Les financiers vous diront, si, si, il y en a une... Il y a... Enfin, les économistes, en fait. Les économistes définissent que le... Le capitalisme destructeur, c'est un capitalisme qui détruit plus que ce qu'il crée. Ce qu'on reconnaît dans la création... Dans le capitalisme, la création de biens ou de services. Le truc, c'est que... Ben, le capitalisme, ça, il s'en fout, en fait. Pour que je sois bien clair, c'est que... La seule chose qui empêche le capitalisme d'être destructeur... Et de consommer plus. Sachant qu'il est déjà destructeur, parce que sans consommer plus que ce qu'il ne crée... Et il y a la part qui revient dans cette création de ressources... Aux instigateurs, hein, de... Grand patronat, on va dire. On revient au grand patronat, à cette grande part. Et qui fait qu'entre autres, ben, on est dans de la vampirisation de système, en fait. Vampirisation systématique. On est donc dans de la destruction. Même si, officiellement, on est dans de la création. Quand t'as 30%, genre t'as 10% de création par rapport à sa destruction. De gain. Genre, tu crées... Tu crées 110% de marchandises, alors que t'en consommes 100%, d'accord. Sauf que si t'en gardes 20% pour toi... 30% pour toi, t'as un bilan, du coup, qui est négatif. Donc tu vampirises. Voilà. Tu fais de la rétention de richesse, en fait. Du coup, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. J'essaie de zioter gauche droite, un peu, voir ce qu'il y a. Il y a un truc à voir par là. On va d'abord, donc, aller voir ici. Allons-y, Space Marines. Et on essaie de trembler du cul. Je sais pas, en fait, on est dans la centrale d'eau, on est dans la centrale électrique, en fait. Je sais pas. Vu les gros dômes, je dirais... Enfin, je dirais d'eau, en fait. Ah, on était dans la centrale de flotte, en fait. Ouais, c'est peut-être pas la centrale électrique. Du coup, elle va être où ? Bref, c'est pas la question tout de suite. Ça fait une sauvegarde d'eau, c'est mieux. Bref. Je sais pas pourquoi. Et oui, juste pour finir, donc, sur le capitalisme, soit disant, qui crée aussi plus, c'est qu'en fait, la seule chose qu'empêche le capitalisme d'être destructeur, c'est le bien commun et donc le social. C'est-à-dire, clé de la salle de commande de l'usine uniquement. Pourquoi je ne l'ai pas ? J'aurais dû la trouver. Je me explique. Je me explique que... Ce fameux capitalisme n'est pas destructeur que parce qu'en fait, les états et les individus mettent des frontières. Et je peux vous donner des exemples très simples qui sont révélateurs. C'est que vous prenez l'industrie alimentaire, agroalimentaire, qui est un sujet que je connais plutôt pas mal. Vous entendez combien de fois ces mecs essayent de nous empoisonner ou de nous tuer ? Combien de fois ? Ils sont tout le temps en train d'essayer de nous empoisonner ou de nous tuer ? Systématiquement. Il y a eu l'affaire, dans les affaires pas très récentes, bien sûr, pour rappeler, enfin, les affaires plutôt récentes, vous avez eu l'affaire du choual, ça vous en rappelez ça ? Ça, il n'y a pas de problème. Choual dans les lasagnes. Choual dans les lasagnes. Ça, j'ai eu tout vite et ça. Vous avez eu plein de choses. Vous avez eu le cœur de thon dans les boîtes de thon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant, le contenu de vos boîtes de thon a changé. Il n'est plus le même qu'avant. Il n'a plus la même tête, en fait. C'est parce que, bah, ils ont fini de tout mettre dedans, en fait. Bon, les mecs, il y avait un petit côté pratique, quoi. On ne gâche pas, quoi. Est-ce qu'on va trouver ce qu'on veut ? Par contre, vous avez plein de trucs comme ça. Vous aviez eu d'autres très chers amis, par exemple, de Charal, qui hachaient les vaches entières avec leurs eaux et qui ont été condamnés pour la vache folle, du coup. Vous avez les pesticides qu'on nous fout dans l'agriculture, etc. Vous n'avez pas que ça. Le yucca quartz. Vous avez plein de choses. Les études qu'on est conservateurs qui ne sont pas testés. Les gens qui continuent à vous les mettre juste parce que ça permet à la bouffe d'être gavés de conservateurs. Ils sont ultra toxiques. Vous avez... Tiens, il n'y a pas encore si longtemps pareil. C'était Pitoni qui s'était fait épingler pour sa sauce tomate, soi-disant. 100% italienne. Lol, elle venait de Chine. Tes tomates venaient de Chine et ta purée de tomates, tu n'avais même pas besoin de la fabriquer. Elles pourrissaient au soleil. Elles pourrissaient au soleil dans des dépôts, effectivement, en Italie, par contre. Mais les tomates n'étaient pas italiennes. C'est très important quand même. Quand tu dis que c'est 100% italiennes, bizarrement, ça a disparu depuis sur les bouteilles. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont absolument infâmes dans l'industrie agro-lainementaire. Et le seul moyen de les calmer, c'est à chaque fois des enquêtes qui disent « Ouais, mais en fait, quand on pousse vos portes, on s'aperçoit que vous ne faites que de la merde. » Là, les gens vont pas redire « Oups, désolé, on ne voulait pas que ça se voit. » En vrai, c'est ça. « Ah, désolé, on ne voulait pas que ça se voit. » On ne pensait pas qu'on serait grillés. Du coup, bon, voilà. C'est un petit peu cocasse. Mais c'est que le bien commun qui régule ce capitalisme. Sans ce lien commun, sans ce sens commun. Le capitalisme serait foncièrement destructeur. Obligatoirement destructeur. Ce qui est problématique, d'ailleurs. Et le pire, c'est que c'est accepté en tant que tel. Ça, c'est ce qui me tue le plus. C'est normal que le capitalisme, s'il n'était pas régulé, soit destructeur. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient de véritables fils de pute. Et qui, pour du pognon, te tueraient, toi, ta famille, et ils s'en foutent. Prends du pognon. Je trouve ça assez démentiel, en fait. Façon de penser, d'accepter les choses. Mais vous n'en avez peut-être rien à foutre. Ou vous êtes peut-être opposé à ce que je dis. Dans quel cas, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Ravis de débattre de ce genre de sujet. Ou, si vous avez peur d'être emmerdé, vous avez quand même le balancer en MP. En message privé, comme d'habitude, arrobas, gmail, datcom, bien sûr. Bon, elle est où cette clé que c'est mort ? J'allais déverrouiller un bureau à un endroit, à un moment donné. Je pense que ça devait être probablement par là. C'est l'en... Les armures assistées, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Ou alors, au lieu de me mettre un chien dans le jeu, la prochaine fois, mettez-moi un mulet. Un mulet. Comme dans Donjon-Siège. Il est bien doux, mon siège. Le mulet. C'est de transporter tout ton matos à l'infini. T'es trop bien, ce mulet. T'es le mulet de tes rêves. Le mulet de ta vie. Euh... Ouais, euh... A bientôt, on va aller par là. Alors voilà, moi je pense que ça, éventuellement, si je l'ai raté, c'est genre par ici. Je pense que si j'ai loupé la clé, elle est quelque part, par là. Sauf qu'il n'y a que d'hal ici, quoi. Il n'y a même pas le dire l'eau qui va bien avec, quoi. C'est étrange. Est-ce qu'on récupère la clé ailleurs que... Ça me paraît très bizarre. Ça me paraît très vraiment bizarre. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter toute cette centrale à l'envers. Et puis, bah, si on la trouve, je vais vous la déverrouiller. Je vais vous la déverrouiller en posant mon armure et mon bordel en courant. Et puis, bah, si je ne la trouve pas, bah... Zeph, je repasserai. On repassera. De toute façon, on l'a fait. On a trouvé tout ce qu'il y avait sur site. Je pense. Ah, sauf la clé s'il y avait sur site et que j'ai loupé la clé. 25% de pile. Aïe, 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 aïe. C'est demi-tour, c'est demi-tour. D'accord. En fait, ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais voilà. Je voulais bouger le monsieur, là. D'accord. Bah, tu ne peux pas. Eh bien, monte dans ton armure, bâtard. Allez, c'est bon, c'est bon. Ouais, est-ce qu'ils vont fourrer la clé ? Si la clé était ici, en fait, elle serait assez vidente, en fait. Donc, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas du tout où elle est. Bon, on verra si elle est dans le dernier parc ou pas, de toute façon. Ah, ou alors il est possible que je l'ai rangée. Parce que si ce n'est pas considéré comme un objet de quête, et qu'en fait, je pouvais la ranger, elle est rangée, tout simplement. Eh bien, sur ce, je vous remercie. C'était Knorrfang sur Comme d'habitude Gaming. J'attends vos retours, commentaires. Pareil, pour la qualité de la vidéo, j'espère que j'ai réussi à ne pas trop mal me débrouiller, même si là, ça lui fait quand même quelque chose comme 5 heures de tournage d'affilée, je crois, ou pas loin. On ne doit pas être loin. 4 heures, à peu près. Sur ce, je vous remercie. C'était Knorrfang sur Comme d'habitude Gaming. Pour Fallout 4, à la prochaine. Ciao.